Salut à tous, au moment où vous regarderez cette vidéo, je serai probablement dans le fin fond de mon lit en train de regarder la dernière sortie Netflix. Et vous allez me dire mais Laura, mais quel est le lien avec la vidéo d'aujourd'hui ? Et bien tout. Aujourd'hui nous sommes le 22 avril 2022, fin du moins au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 22 avril 2022 et aujourd'hui sort la série Heartstopper sur Netflix, qui est inspirée des romans graphiques de Alice Haussmann du même nom. Autant vous dire que je suis à un niveau d'excitation, ouh ! Comme c'est un moment sacré pour les fans d'Heartstopper dont je fais partie également, je me suis dit que c'était aussi le moment de vous parler du tome 4, Choses sérieuses, d'Alice Haussmann aux éditions H7Romans et c'est traduit par Valérie Drouet. C'est aussi l'avant-dernier tome de la saga, autant vous dire que je suis triste. Pour faire un petit topo, au début Charlie n'avait aucun espoir que Nick partage ses sentiments et aujourd'hui ils sont officiellement en couple. Félicitations ! Si Charlie réfléchit de plus en plus à la manière de dire correctement je t'aime à Nick, Nick il a d'autres problèmes d'une autre envergure à gérer en fait. Comme par exemple son coming out auprès de son père ou encore comment gérer les troubles alimentaires de mon petit ami ? Comment le faire se sentir mieux ? Comme vous voyez, des problèmes d'une autre gravité. Alors que l'automne s'apprête à pointer le bout de son nez, les garçons vont découvrir que l'amour c'est des hauts, des bas, des moments difficiles, mais on aime pour le meilleur ou pour le pire, non ? Pour ce qui est de la couverture de ce tome, je suis pas très fan, voilà, c'est la première fois que je ne suis pas très fan d'une couverture Dirt Stopper. Mais la raison est la suivante, je n'aime ni le rose ni le violet. Donc pour moi cette couverture, c'est mes goûts personnels, c'est pour ça que en soi je vous le dis, mais ça n'a pas vraiment de sens parce que si vous, vous aimez le rose ou le violet, vous apprécierez probablement cette couverture, mais moi je ne l'aime pas. Après le choix chromatique, il a un sens, je veux dire, le rose, la couleur de l'amour, du romantisme, enfin voilà, la couleur de l'amour adolescent quoi. Ça a un sens avec l'histoire. La proximité de Nick et Charlie, ce câlin bien assumé en face de tout le monde, ça montre que voilà, ça y est, c'est officiel, ils sont ensemble, ils le montrent au monde entier, ce n'est plus un secret. On perçoit bien sûr le sentiment d'amour, mais d'après moi il y a autre chose dans cette couverture, il y a une sorte de mélancolie dans leur positionnement en fait. Je trouve que Nick est extrêmement protecteur dans sa manière de tenir Charlie. Et d'ailleurs cette fameuse protection, je trouve qu'elle va parfaitement avec les thèmes qui sont dans cette histoire. Je le perçois un peu comme un soutien mutuel si vous préférez. Après c'est peut-être aussi parce que j'ai lu l'histoire de ce tome, mais je perçois ce câlin comme ça. Il y a de l'amour, il y a de la chaleur, mais il y a aussi une forme de protection. On peut dire que les romans graphiques ont sauvé mon isolement Covid. J'étais incapable de lire un roman, vraiment, je n'avais pas l'énergie pour. Mais les romans graphiques, ça j'étais capable et je me suis dit c'est peut-être le bon moment pour finir Heartstopper. Le réconfort de l'univers, ces personnages passionnés et passionnants et ce don qu'a Alice Hussman pour me coller un sourire niais en lisant son histoire comme si j'étais amoureuse du roman. Vraiment je vous invite à le faire, si vous aimez Heartstopper, mettez-vous devant une glace et regardez votre visage niais, filmez-vous. Genre il y a vraiment un sourire qui apparaît et t'as l'air totalement stupide. Alice Hussman c'est la poésie des moments, c'est la douceur d'un câlin, c'est cette manière incroyable qu'elle a de créer une bulle en verre impénétrable. Vraiment t'es dedans et tant que tu as le livre entre les mains, tu es dans une bulle de protection, de chaleur, t'es bien, t'es juste bien. T'es dans ta safe place quoi. J'entends pas mal de monde dire oui Alice Hussman c'est pas si incroyable que ça, mais en fait quand une personne arrive à créer un univers aussi rassurant, réconfortant et protecteur que Alice Hussman, Hussman, on ne peut qu'apprécier son travail parce qu'en fait il y a des gens qui en ont besoin de cet univers. Et du coup c'est dur de ne pas s'accrocher à ses oeuvres comme une moule à son rocher parce qu'elle a créé un endroit où les gens se sentent bien. Donc voilà quoi. Dans ma précédente vidéo sur Earthstopper, donc le tome 3, je vous avais expliqué que le tableau était en train de se noircir et ce tome ne fait que confirmer ce que je vous disais en fait. On est clairement dans les méandres du mal-être et de la santé mentale. C'est un tome qui est au paroxysme du sombre par rapport à tous les autres qui sont passés avant. On sent que c'est un thème qui tient particulièrement à coeur à Alice Hussman. Elle met toujours des liens à la fin de ses romans avec des sites internet si jamais vous avez besoin d'aide, si jamais vous avez besoin de soutien. Avec ce genre d'initiative on sent vraiment que l'autrice en fait se soucie des gens qui ouvriront ses livres. Et c'est vraiment chouette de voir ça. Ça fait plaisir de se sentir considéré. La santé mentale est vraiment au centre de ce tome, ce qui en fait pour moi le plus intéressant finalement. Lorsqu'on s'embarque dans Earthstopper, on pense maladroitement qu'on va être face à juste une petite histoire d'amour entre deux lycéens. Voilà. Mais en vérité, plus on avance dans la saga et plus les thèmes sont sensibles et percutants. Ce que j'aime ici c'est que tout est traité avec délicatesse mais sérieux et surtout réalisme. J'avais peur en me lançant dans ce tome qu'on soit face à ce fameux cliché de l'amour est capable de tout sauver alors que c'est pas comme ça dans la vraie vie. Heureusement Alice Hussman a préféré une intrigue beaucoup plus réaliste et je la remercie pour ça. La santé mentale ça se guérit pas en deux baisers. Voilà, il y a besoin de professionnels, il y a besoin d'aide, il y a besoin de centres parfois, voilà. Ça ne se guérit pas avec juste de l'amour. C'est un travail de tous les jours. Et c'est surtout pas un sujet à prendre à la légère. Entre les désordres alimentaires et les mutilations, on se retrouve face à un Charlie qui se consomme à petit feu en fait. Et Nick qui ne sait pas quoi faire et c'est normal, c'est un adolescent, il n'est pas professionnel de la santé. C'est normal qu'il ne sache pas comment aider son copain. Et il est conscient qu'il ne peut pas l'aider par la seule force de son amour. Voilà. J'ai aimé qu'on ne voit pas seulement le côté de Charlie, mais aussi le côté de Nick et tout ce que ça pouvait engendrer pour eux deux. C'est très mignon de voir Nick essayer d'aider Charlie par tous les moyens. C'est très beau. Pour l'un comme pour l'autre, c'est une situation qui est très dure à vivre intérieurement. Il y aura forcément des hauts et des bas, mais l'important c'est que l'un comme l'autre, ils soient soutenus, qu'ils soient aimés et qu'ils aient leurs proches auprès d'eux. J'ai remarqué aussi que ce quatrième tome explorait beaucoup plus l'axe parental. C'est quelque chose qui est encore une fois très peu abordé dans les livres à destination des adolescents. Les parents sont toujours au second plan, voire même absents. Charlie, il est en conflit avec sa mère. Elle ne le comprend pas. Elle ne comprend plus. Forcément, ça n'aide pas Charlie à aller mieux. De son côté, Nick s'entend très bien avec sa mère, mais son père est très absent. Voilà, il ne participe pas vraiment à son éducation. C'est un peu un fantôme. J'avais une certaine angoisse à rencontrer ce personnage parce qu'en fait, au vu de la famille de Nick, donc avec une mère qui est là pour lui, qui le soutient vraiment et un frère qui est clairement homophobe, j'avais peur de ce que pourrait donner le père de Nick. Plus on avance dans la saga et plus les personnages sont nombreux, approfondis et complexes. Ce qui fait que je ne peux plus faire comme avant et vous faire un truc personnage par personnage parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Donc du coup, j'ai décidé de faire autrement et de me pencher seulement sur le positif, c'est-à-dire les personnages qui m'ont marqué positivement dans ce tome. Mon coup de cœur reste évidemment Charlie, je veux dire depuis le début, c'est mon personnage préféré, je me sens très proche de Charlie. Du coup, forcément, il reste mon chouchou dans cette saga. Mais un deuxième coup de cœur est arrivé. Tori, la sœur de Charlie, est absolument incroyable. Elle est toute discrète et tout. Mais en vérité, quel tempérament de feu ! Je suis tellement admirative de ce personnage. Vraiment, elle a conquis mon cœur. Bien évidemment, Nick m'a touchée par son comportement envers Charlie, par sa situation. Voilà, Nick est un personnage auquel on s'attache. Même si j'ai moins d'attache qu'avec Charlie, je trouve que Nick est un personnage absolument génial. Et sa manière de gérer Charlie, sa famille et ses amis, c'est absolument incroyable. Bien évidemment, la bande d'amis, c'est celle dont tout le monde rêve. Voilà, elle est absolument géniale. Enfin, je veux dire, cette bande d'amis, t'as pas envie de la quitter. En lisant les Heartstoppers, c'est devenu tes potes. Ils sont d'un soutien inconditionnel. On les aime, on les adore. On se sent à l'aise comme si ces gens étaient notre bande de potes. J'aime tellement lire cette saga, parce que pour moi, Alice Osman a un réel don pour nous faire rire comme nous faire pleurer. Les personnages, ils sont devenus comme une partie de nous, et ils sont hyper intéressants. Je n'ai tellement pas hâte de terminer cette histoire, parce que je suis tellement attachée à ces personnages que je vais le vivre comme une rupture, finalement. Mais c'est le cas pour beaucoup de livres. Ça a un nom, ce phénomène. Je pense qu'un jour, je vous en ferai un article ou une vidéo. Mais ça a un nom de vivre la fin d'un livre comme une rupture, parce qu'on s'est tellement attachée émotionnellement que ça fait mal. En tout cas, je suis encore conquise pour ce tome, et je ne sais pas, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous, vous avez été conquis par ce tome ? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, on est bientôt mille. C'est fou ! Et écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !